Père Pascal Molen-des-Morques, je viens du Cameroun, je suis né à Douala, la grande ville portuaire, voilà 37 ans déjà, et je suis arrivé en Avignon il y a 5 ans comme séminariste pour poursuivre ma formation théologique, me préparant au ministère sacerdotal. Et donc en 2006, le 3 décembre précisément, j'ai été ordonné diacre à Caron, à l'église Saint-Maurice, et puis 6 mois plus tard, à l'église du Sacré-Cœur à Avignon, j'ai reçu d'un membre de Mgr Fetmos l'ordination sacerdotale. Et depuis ce temps, comme séminariste, j'ai été en insertion paroissiale à Montfavet, à la paroisse Notre-Dame de Bon Repos, et ensuite j'ai fait mon stage diaconal dans le secteur Sud-Ventoux, la communauté des paroisses Notre-Dame-du-Ventoux précisément, Mazan, Caron-de-Douin, et entre-temps j'ai continué des études de théologie, donc une licence canonique en théologie, ce qui fait que depuis septembre de cette année, je suis au studium de Notre-Dame-du-Ventoux pour parachever mon mémoire de maîtrise. Voilà un en haut qui je suis. Il faut dire qu'ici en France, nous avons reçu le pape déjà, et nous avons vu toute la ferveur, toute l'espérance, toute la mobilisation qu'a causée cette visite pastorale. Eh bien, c'est pareil partout où va le pape. Et c'est vrai que je suis touché d'une manière particulière, que pour sa première visite en Afrique, le Saint-Père est choisi, Montpellier, le Cameroun. Mais c'est simplement un lieu à partir duquel il va parler à toute l'Afrique, en réalité. Et donc, c'est vrai que dès que Benoît XVI est devenu pape, dès que Benoît XVI a été choisi comme pape, il a eu une préoccupation pour l'Afrique et pour la situation de l'Afrique. Je me souviens particulièrement d'un discours où il a interpellé les ressortissants, les chrétiens du vieux continent, en indiquant que dans la rencontre entre l'Afrique et l'Europe, il y a eu le don précieux de la foi, mais il y a eu aussi toutes sortes de tards et de vices qui sont entrés dans le continent. Et que donc, il y avait une responsabilité, non seulement de la part de l'Église, mais de la société mondiale, d'aider l'Afrique à sortir un peu de cette sorte de gangue, de ténèbres dans laquelle elle semble enfoncée pour toujours. C'est donc une visite qui suscite pour moi beaucoup d'espoir, parce que Pierre, le Pierre d'aujourd'hui, Benoît XVI, va accomplir le ministère que le Christ lui a confié. Confirmer ses frères dans la foi, ça c'est la première chose. Et ensuite, il va être un signe, un symbole d'espoir et d'espérance pour l'ensemble de la société canonaise et africaine. Donc, cela se voit d'ailleurs dans les motifs concrets de cette visite. Vous savez qu'il y va pour lancer le synode spécial des évêques pour l'Afrique, le deuxième du genre. Et cette fois, il est axé sur le rôle de l'Église dans ces domaines de la réconciliation, de la justice et de la paix. Et ensuite, très très important, il va en Angola pour une commémoration. Alors ça, c'est étonnant parce que ça va être le 500e anniversaire de l'évangélisation de l'Angola, alors qu'on sait que l'Église en Afrique telle qu'elle est aujourd'hui, sa constitution remonte au XIXe siècle. Mais ce qui se passe, c'est qu'en réalité, dès le XVe siècle, il y avait eu des contacts entre des Portugais, des navigateurs, des missionnaires portugais et l'antique royaume du Congo qui était situé dans ce qui constitue aujourd'hui l'Angola, mais aussi une petite partie du Congo qui chasse ça et une petite partie du Congo brazzaville. Et ce royaume de cette époque, du XVe siècle, avait accueilli la foi, d'abord par son roi qui avait pris, qui s'était fait baptisé, avait pris le nom d'Alphonse Ier et donc qui avait entraîné son peuple. Alors ça se perd dans les méands de l'histoire la suite de cette aventure qui va être interrompue jusqu'au retour des missionnaires au XIXe siècle. Donc c'est un événement important aussi pour marquer que l'Église en Afrique est en train de faire son histoire. Absolument, mais moi je pense que là c'est la mission prophétique de l'Église. Vous savez, le prophète Amos en son temps va dénoncer toutes les injustices sociales, le pouvoir écrasant des forts et des puissants sur les plus faibles. Alors ce schéma, on le trouve à l'intérieur des pays africains. Il y a une minorité de forts qui accaparent les biens qui sont, selon l'enseignement de l'Église, pour tous, qui écrase les plus petits, qui muselle ceux qui veulent parler. Mais ce schéma, il est aussi à l'échelle du monde, car actuellement les richesses du monde sont accaparées aussi par une minorité. Et donc le Saint-Père, il n'a pas cessé de le faire, sauf que cela prendra une autre dimension parce que non seulement lui-même, il va toucher du doigt, il va à la rencontre de ses populations, il va voir par lui-même ses situations de misère et d'injustice et il va parler à partir du continent africain. Je pense qu'il ne manquera pas, en lançant ses travaux du Synode, d'interpeller tous les forts et tous les puissants de ce monde pour qu'ils puissent réellement être au service des peuples, et notamment des peuples africains, qui est celui qui souffre le plus de toutes les turpitudes de notre humanité. C'est un sentiment de grande joie qui nous habite, les Africains qui sont sur le continent, notamment les Camerounais qui recevront tous les évêques venus des autres pays, ou aussi beaucoup de pèlerins, j'imagine, mais aussi nous autres qui sommes par Mons et par Vaud au service de l'annonce de la Bonne Nouvelle, et qui d'une manière ou d'une autre sommes aussi le visage de ce continent-là où nous sommes, c'est un encouragement pour nous aussi, car Benoît XVI est le visage, le symbole, le signe et la réalité d'une certaine manière de cette dimension universelle de l'Église. Et c'est cela qu'il va aussi manifester. Un dernier ressort, recevoir le Pâques pour les Africains, pour les Camerounais, le recevoir, c'est expérimenter qu'ils ne sont pas à la périphérie de l'humanité. Ils sont au cœur de l'humanité, car à travers le vicaire du Christ, c'est lui-même, le Seigneur, qui vient à leur rencontre pour leur redonner l'espérance, pour raviver leur foi et pour leur offrir de nouveaux chemins dans la charité, justement pour construire cette fraternité universelle qui est le rêve du cœur de Dieu de toute éternité.